Bonjour tout le monde, mon nom est Sandra Desrosiers-Laporte, je suis technicienne en sainte aminale, je suis également un patient coach en comportement. Aujourd'hui pour la Saint-Valentin, j'avais le goût de vous parler de brossage de dents. Ce n'est pas simplement parce que c'est la Saint-Valentin qu'on veut des rapprochements avec notre chien, c'est aussi parce que c'est le mois de la santé dentaire. Je veux vous expliquer comment on peut bien intégrer le brossage des dents à la maison. Je vais vous l'expliquer en trois étapes simples. Souvent les gens, leur vétérinaire va leur recommander un brossage de dents quotidiennement, ils arrivent à la maison avec toute la bonne volonté du monde, ils ont leur brosse à dents, ils ont leur pâte à dents, ils ont le chien, mais il manque quelque chose, c'est la collaboration de l'animal. Souvent ce qu'ils vont faire c'est prendre le chien tassé dans un coin, vite 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 on brosse les dents, ça ne fonctionne pas, l'expérience n'est pas positive, ni pour l'animal, ni pour l'humain. Donc moi ce que je vous propose c'est vraiment, on y va, on va y aller tranquillement. Donc ça va être beaucoup plus long, mais on va s'assurer qu'on va avoir une émotion positive. Nous et l'animal va avoir une émotion positive quand on va brasser les dents. Donc la première chose à faire, c'est qu'on n'arrive pas de brosse à dents, pas de pâte à dents, rien. On veut juste avoir accès à la gueule de notre traînement. Est-ce que notre chien est capable de tolérer, de se faire jouer dans la bouche? Souvent la réponse c'est non, il n'aime pas ça, ils vont mordir, ils vont s'en aller. Donc là vous allez voir, Chouka, l'émotion elle est positive quand même, ça se peut qu'elle vous donne des petits signes d'inconfort, mais normalement il ne s'en va pas pendant que je lui brosse les dents. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller soulever la babine de notre chien, qui n'a pas besoin de la tenir pendant des heures et des heures. On a soulevé la babine, puis on associe ça à quelque chose de le fort. Donc je soulève la babine, quelque chose de le fort. Je soulève la babine, wow, quelque chose de le fort. Tranquillement, pas vite, je vais essayer de le faire plus longtemps, toujours selon le confort de mon animale. Est-ce que je suis capable de la garder 5 secondes, 10 secondes, 10 secondes, relevé, yes, c'est bonne fille! Et on recommence de plus en plus longtemps. Donc plus le chien est capable de tolérer qu'on lui tienne les babines retroussées. Là vous voyez, ça c'est un signe d'inconfort, elle s'en va, ça ne lui tente pas. Donc je ne me lance pas dessus pour la contraindre, je vais juste aller à quelque chose de plus facile. donc yes! Ok, j'en reviens à un niveau plus facile, qui est moins longtemps, finalement. Yes! Oui! Un bon chien, ça! Yes! On a un petit peu de babes, hein? Ouais. Tu montres-tu tes belles dents? Ouais! Ok? Fait que ça, on fait ça pendant un certain temps, ok? On peut le faire plusieurs fois par jour. On fait des courtes séances, là, comme là, j'aurais fini ma séance, je le reprendrais peut-être plus tard ou un autre jour. L'idée, c'est que je veux un chien qui est capable de rester couché à côté de moi, pis que ça lui dérange pas, là, que je lui joue dans la gueule, ok? Si j'ai pas cette étape-là, j'irai pas plus loin. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Conditionner une émotion positive en lien avec les manipulations autour de la bouche de mon chien. Deuxième étape. Conditionner une émotion positive vis-à-vis la brosse à dents, ok? Souvent, les gens vont sortir la brosse à dents, le chien voit la brosse à dents, le chien fuit la brosse à dents, il fait, oh oh, je vais me faire brosser les dents, j'ai pas le goût, ça me tente pas. Donc on peut créer aussi, conditionner une émotion, une réponse émotive positive, ok? L'idée, c'est qu'il n'y a pas de brosse à dents, c'est bien plat, il n'y a rien de le fun qui va se passer. T'aperçois une brosse à dents? Wow! Les gâtres, ils s'en viennent. Ok? Donc pour certains chiens, on va travailler qu'une distance. La brosse à dents est là, wow! C'est payant. Si on arrive trop proche, le chien va s'en aller. Fait qu'encore long, il va graduellement. Une brosse à dents qui est à cette distance-là, c'est payant. Une brosse à dents qui est à cette distance-là, c'est payant. Une brosse à dents qui est très, très proche, c'est payant. Ok? Moi, je dois rajouter une étape entre les deux parce que j'ai une brosse à dents électrique. Donc la brosse à dents électrique qui ne fonctionne pas, elle n'est pas épeurante. Quand elle fonctionne, c'est la même chose. Wow! C'est le fun! Ok? C'est le fun. Il n'y a plus de brosse à dents, il n'y a plus de gâterie. Ok? Donc le chien doit faire le lien brosse à dents égale gâterie, brosse à dents électrique qui fait du bruit égale gâterie. Plus de brosse à dents, on part les gâteries. Ok? Donc, excuse-moi! Oui! Ça, ce n'est pas une bonne chose à faire à la maison, frapper son chien avec la brosse à dents. Donc, on part la brosse à dents. Wow! Ça fait qu'elle n'a pas peur de perdre la brosse à dents électrique. Ok? Ça fait que tant que la brosse à dents, elle est là, on a des gâteries. Quand manipuler la gueule, voir une brosse à dents, ça fonctionne bien. Bien, vous allez à la troisième étape qui est de combiner les deux ensemble. Donc, je te lève une babine, je viens toucher à une dent, gâterie. Je te lève une babine, je viens toucher à une dent, gâterie. Ok? Je te lève une babine, je touche à ta dent plus longtemps, gâterie. Vous avez vu, il y avait un signe d'inconfort. Ok? La chatouille, il y a une brosse à dents électrique. Je ne vous recommande pas de le faire avec une brosse à dents électrique à la maison. Je vais l'arrêter. Fait que, yes! Ok? Fait que, on doit apprendre à notre chien que ce qui apporte la gâterie, c'est la brosse à dents sur la dent. Plus tard, quand ça, ça va être bien fait au fort, commencez à faire des petits ronds. Bon, je vais te lécher manger ta gâterie. Ok? Fait que là, on le fait une fraction de seconde. Puis, tranquillement, pas vite, on le fait de plus en plus longtemps avant de donner la gâterie. Je fais... Ok? Donc, un petit signe d'inconfort, elle s'est tassée. Ok? C'est correct. Je vous dirais, elle s'est pas levé. Moi, mon signe d'inconfort, vraiment, c'est... Si elle se lève de son coussin, puis elle s'en va ailleurs, c'est vraiment un signe comme quoi je suis vraiment allée trop loin. J'ai poussé mon entraînement trop loin. C'est juste un détournement de tête. C'est correct. Ok? Puis, tranquillement, pas vite, au fil des jours, vous allez être capables de brosser les dents de votre chien. Vous allez être capables de donner des beaux bijoux. Ah, je crois que je t'ai des bijoux. Non, moi, je t'ai pas de bijoux. C'est correct. Elle dit, tu t'es pas brossé les dents. Ah, ah, ah.